Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, toujours d'après les vidéos de Renault. Et cette fois-ci, ce sera sur la trappe de recharge, le câble de recharge à brancher sur la voiture. Puisque maintenant vous savez que la CCS Congo est disponible sur la Zuri, la Zuri 50, c'est une option. Une option critiquable ? Oui, elle peut être critiquable. Le type 2, par contre, lui ne l'est pas. C'est exactement comme l'ancienne Zoué, avec les moteurs Renault, le système Camelion version 2, ce qu'il appelle Camelion 2, directement sur le site Renault. Et c'est bien la seule, une des seules, puisque d'autres modèles premium, comme l'Audi, le Tron propose cette fameuse charge à 22 kW. Moyennant, finance. Ah oui, pour des voitures qui dépassent 80 000 euros. C'est comme ça, c'est Audi, on sait que c'est une montagne d'options, mais très chère. On n'est pas dans le même monde, donc on continue sur la Zoué. La Zoué, en fin de compte, c'est la voiture électrique populaire. J'élargis un peu le thème aussi, comme toujours. C'est vrai que s'il n'y avait pas cette location de batterie, cette possibilité de choix, soit entre l'achat ou la location, ça ne la rendrait pas populaire, cette voiture-là. Pas autant qu'elle l'est actuellement. Si on nous propose 169 euros inclus à la location de batterie, bien sûr, ça la rend très intéressante, vu l'équipement de base qu'il y a à l'intérieur. Je parle de la carte main libre, on en a parlé, vous vous dites, ah oui, tiens, je fais un petit détour sur la carte main libre, j'en profite. Disparait aussi le bouton d'ouverture de la trappe. Si pratique ce bouton, autant c'est pratique le bouton de chauffage à distance, de mise en confort de la température à distance, autant ce bouton l'est encore plus. Je m'en sers tous les jours. Tous les jours, j'actionne ce bouton pour déverrouiller la prise type 2 et la ranger dans son support, contre le mur. Je ne rentre pas dans la voiture, faire le tour de la voiture, s'il pleut en plus, ça évite pas mal de manipulations, l'ouvrir, actionner le bouton pour remonter dans la voiture, enfin, ressortir de la voiture, fermer la portière. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait dû disparaître ? Non. Pourquoi ces prises de décision ? Pourquoi ces incompétences ? Ah, je nomme des choses comme elles sont. Sur ma chaîne, c'est comme ça. Donc, j'appelle ça de l'incompétence de ne pas être à l'écoute des personnes, des utilisateurs d'avant, pendant et futur. Parce que ceux de maintenant et d'avant sont les utilisateurs de cette zouée aussi. Parce que leur location longue durée s'achève, ils vont repartir sous la zouée, ils la connaissent bien, ils en sont satisfaits comme tout, et la finition, la qualité de la voiture a fait un bond énorme en avant. Bon, on continue sur le même modèle. À moins que vous changez, peu importe. Mais on espère conserver les acquis qui rendent le confort encore meilleur. Ce petit bouton, c'était quand même pas extraordinaire à remettre sur une carte qui avait de la place. L'ouverture du coffre, franchement, ça sert à cause. C'est complètement ridicule. Enfin bon. Je ferme la parenthèse. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas une autre. On voit la voiture ici. Oui, ça continue. Le lidar, vous voyez bien. Les deux petites caméras ici. Est-ce qu'elles sont utilisées par le système actuellement ? J'ai un doute. Est-ce que c'est fait pour faire des selfies ? Non. On ne va pas s'asseoir accroupi par terre en face de la voiture. Prends-nous en photo, s'il te plaît. Et comme il y a deux caméras, ça va faire une photo en stéréo. Non, 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 non. Je ne pense pas. Je ne vais pas exagérer. C'est un système qui va être utilisé pour l'aide au maintien dans la voix puisque ça commence toujours à partir de 70 km heure. Pourquoi 70 km heure ? Alors que la concurrence propose ce système de 0 km heure jusqu'à 10 km heure, 20, 50, 100, etc. Donc, dans les embouteillages, là où c'est extrêmement utile, là où on est beaucoup, enfin, énormément énervé, les embouteillages, surtout en thermique, embrayage, première, un petit coup de deuxième si on ne veut qu'aller, revenir au point mort, etc. Quand on vient de l'électrique et qu'on retourne en ce monde-là, je l'ai vécu, ça vous calme, ça vous remet, il faut simplement conduire une électrique, revenir sur une thermique pour comprendre, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses en acheter une électrique, une Zoé principalement, parce que, justement, vous avez tout compris. Ah ben, ça se passe sur 200 mètres, c'est clair. Même quand vous montez dans la voiture, vous vous mettez en route, boum, pas de bruit. Vous roulez, pas de bruit. Vous arrêtez, pas de bruit. Rien. Vous ne calez pas. Pas de boîte de vitesse. Ça, c'est déstabilisant parce que vous cherchez l'embrayage, mais il n'y en a pas. Vous cherchez le rapport de vitesse, il n'y en a pas. Marche avant, marche arrière, c'est tout. Et parking. Sur la nouvelle Zoé, c'est encore plus simple. Marche avant, marche arrière, un petit bouton parking. Je ferai une vidéo sur le bouton parking parce que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça en a l'air. Donc, je déborde du sujet. Ouh, il y a eu. Enfin. Bon, je continue sur cette fameuse trappe. On va voir ensemble. Donc, je lance la vidéo. Enfin. Votre nouvelle Zoé est équipée d'un connecteur de système de charge combiné. Véritable innovation permettant une charge rapide en quelques minutes seulement sur une aire d'autoroute. Bon, ça y est, ça commence. Ah ben, je ne peux pas laisser passer ça. En quelques minutes. Non mais, là, en quelques minutes. Ça. Je vous préviens, pour ceux qui, je m'arrête ce jour aux débutants, débutantes. Voilà, ceux qui sont confirmés, c'est pas la peine de critiquer, vous savez. Mais les personnes qui ne savent pas, il faut se mettre à leur place. Et c'est pour ça que ces vidéos sont créées aussi. Elles ne sont pas simplistes. Elles sont simples pour être mieux comprises et interprétées. C'est pas en quelques minutes qu'on recharge une voiture. C'est pas une demi-heure de 0 à 80% comme les publicités de constructeurs vous balancent à longueur de journée. C'est faux. Ça dépend de la borne. Déjà, et d'une. Si la borne, elle délivre réellement la puissance qu'elle devrait délivrer. Dans mon département, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas 22 kW, c'est 18 kW. Bon, ça monte à 19. Mais, on sent quand même qu'il y a un frein. Ça peut être un frein lié au système électrique de la borne ou alors la gestion de la borne, le type de borne, un abonnement. Est-ce qu'il existe un abonnement au niveau de la département à ce sujet-là ? Est-ce qu'il y a des prix dégressifs par rapport au fournisseur d'énergie pour un département ? Tout ça, je ne sais pas. C'est leur source à eux. Mais nous, on est en droit d'attendre que les bornes envoient le potentiel maximal de ce qu'elles sont capables d'envoyer justement à la voiture. Ensuite, c'est la voiture qui décide, elle, de la quantité d'énergie qui va arriver dans la batterie. Ah, oui, oui, la borne dit je peux t'en balancer 50 tonnes. Oui, mais moi, j'en veux que 10. Ah, bon, d'accord. Alors, donc, il y a un roulet d'étremblement. La voiture va absorber l'énergie pour préserver la batterie parce que la batterie, il faut la préserver sinon ça ne va pas durer longtemps. Donc, il y a tout un système informatique, ce sont des calculateurs inclus dans la batterie même et dans la voiture qui vont faire transiter l'énergie de la borne à la voiture en CCS combo. Ici, c'est une prise CCS combo. Alors, sous la Zoé 50, vous savez que c'est 50 kW de puissance maximale et elle fournit apparemment, d'après les essayeurs, elle fournit réellement le potentiel pratiquement pas à fond mais c'est bien. C'est bien. Et surtout, sous la durée et ça, c'est très bien. Il ne s'agit pas qu'elle s'effondre à partir de 40% jusqu'à 80%. Blam ! Ça y est, ça se passe à figure au fur et à mesure. C'est en pente descendante et puis que ça passe 80%, alors là, c'est fini, c'est la catastrophe. Et c'est là, vous perdez du temps et vous aurez le sentiment d'avoir été floué. Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, non, non, c'est pas en deux minutes. Je continue. Par exemple, pour charger votre nouvelle Zoé, vous disposez de deux cordons de charge situés dans le coffre. Un cordon celui-ci, type 2, 250 euros. de charge A, équipé d'une prise type 2, est adapté à un boîtier mural wallbox. Alors, cette borne-là, ce genre de borne, j'ai fait des vidéos sous le sujet, oui, elles sont conseillées, bien entendu. 7 kW, c'est bien. C'est bien. ou une borne publique. Ah, c'est mieux. Ainsi, un cordon de charge B qui permet de se brancher sur une prise sécurisée du crime ou sur une prise domestique pratique lorsque vous n'êtes pas chez vous. Oui, ça marche aussi. Avant de recharger votre véhicule, serrez le frein de parking et coupez le contact. Prenez le cordon de charge situé dans votre coffre, puis déverrouillez la trappe de charge située à l'eau. Alors, on voit des Zoé avec les Zoé 50 avec des fonds rajoutés. Ça, ça doit être l'enceinte Bose pour améliorer le son. Ce n'est pas une enceinte, c'est un ampli, quelque chose comme ça. Ça déborde drôlement dans le coffre. Et là, l'intérêt d'avoir ce fonds en option, c'est 180 euros, je crois, sur la Zoé actuelle, mais comme c'est le même coffre, il n'y a pas de raison, c'est la même forme. Ici, ça fait une forme, vous voyez là, quand vous soulevez, vous commencez à avoir la coque, la caisse de la batterie, pas ce qu'il y a en dessous, c'est pas pareil. mais... ...charge située à l'avant de votre véhicule en accueillant sur ce contacteur. Ce témoin s'affiche au tableau de bord pour vous confirmer l'ouverture de la trappe. Branchez cette extrémité de votre cordon de charge à la source d'alimentation. Le témoin Z2 situé dans la trappe s'allume en bleu. Ouvrez le clapet et branchez le cordon. Le témoin Z2 clignote alors en jaune pour ça. Ah, il se couche ça comme un prunier, j'ai l'impression. Non, il ne faut pas. On rentre la prise directe, il faut y aller franco. Il ne faut pas y aller comme une brute, ce n'est pas un bout de bois courant dans un mur. Non, mais il faut y aller doucement, mais franco. Il faut que ça enfonce à fond. Vous sentez que, boum, il y a une longueur, rentrer, mine de rien, un petit peu. Vous voyez la taille des broches, ce n'est pas, ben oui, plus l'intensité, on n'est pas sur une simple prise de courant standard. Ce qui m'est arrivé, moi, un exemple, c'est que j'étais rentré un soir, ben oui, je rentre un soir et je faisais nuit, tout ça, fatigué. Comme ça devient un automatisme, tous les jours, on débranche, tous les jours, on rebranche, ça devient une simplicité enfantine. C'est même des repères de gestes, les gestes sont répétitifs, le cerveau mémorise, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, ah, ton pied droit est mal placé, remets le bien, je présente. Mais, on en arrive à faire des automatismes qui peuvent nous faire faire zapper quelque chose qui a été mal fait, justement. Eh ben, ça concerne la prise, je vais mal enfoncer. Et, mon cerveau ne m'a pas dit attention, tu as fait une boulette. Non, 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 ça continuait, ça s'est remis en route, je suis rentré chez moi, mais la prise était, il manquait, oh, deux centimètres avant qu'elle soit enfichée complètement. La charge ne s'est pas lancée, c'est ça qui est bien. Ça peut avoir des étincelles, des arcs électriques, le nez de la voiture n'a pas fondu, la voiture n'a pas brûlé, la maison avec. Heureusement, tout est bien conçu, bien fichu. Ça, c'est bien, c'est bien d'en parler parce que c'est quand même sécurisé, on est en sécurité dans ce genre de voiture sur la Zoé, je parle de la Zoé, et le lendemain, je m'aperçois que la voiture n'était pas chargée. Et comme j'avais roulé pas mal, j'étais me recharger sur une bande type 2, pas très loin. Heureusement qu'elle est bande type 2. Heureusement que la Zoé peut recharger à 22 kW sur la bande type 2. Parce que comme ça, j'ai mis trois quarts d'heure, une heure pour recharger la voiture et j'ai pu refaire ce que je devais faire. Du moins, m'organiser au mieux pour continuer à faire ce que je devais faire, ce qui était prévu dans la journée. Si j'avais pas eu de borne disponible à proximité, ça aurait été plus compliqué. Si la voiture n'aurait rechargé qu'à 7 kW sur une bande type 2, j'aurais pas pu faire ce que j'aurais dû faire. Vous comprenez un peu l'importance de la puissance de recharge sur une bande type 2. Et la voiture, j'ai vérifié le soir en rentrant, il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. C'était vraiment impeccable. Je parle des contacts et tout ça. Je continue. Bon, la vidéo va être longue. Il n'y a qu'un contrôle du véhicule et du raccordement est en cours. Le cordon se verrouille automatiquement. Vérifiez son bon non-clictage en tirant modérément sur la poignée. Et ça retourne au système des 2 cm ou 3 cm qui ne sont pas enfichés. Il faut vous l'enfoncer. Franchement, ça sent pling ! Vous sentez, ça tape. Il y a une butée. Vous ne pouvez pas aller plus loin, ça ne va pas passer dans le coffre. et avec l'habitude, on sait après. Mais il peut y arriver une fois en 3 ans, pour moi, pour ma part, que ça s'est mal enfiché. Mais bon, il n'y a pas eu de conséquences plus que ça. Bon, la secouée, la secouée, c'est pas un poignet. Pour une charge rapide, vous devez également ouvrir ce second clapet d'étanchéité à fin du... CCS Combo. Donc, voyez type 2 ici, comme la zoé actuelle, et deux grosses broches supplémentaires pour CCS Combo. Les grosses prises qui ne sont incluses que sur les bornes de CCS Combo, c'est plus rare que les oasis dans un désert, pour l'instant, en France. On espère qu'un jour il y aura un développement de ce système-là, parce que là, ça craint. Utilisez la prise Combo-chargeur de la borne. Notez qu'il est impératif de bien dérouler le cordon de charge afin de limiter son échauffement. Pendant la charge, le T-Z2 clignote en bleu. Lorsque la charge est programmée. La charge est programmée. Au début de la charge, apparaissent au tableau de bord le niveau d'énergie. Ça, c'est bien. Le taux de remplissage de la batterie et une estimation du temps de charge qui dépend de la carte. Là, c'est vraiment une estimation. C'est complètement pessimiste au départ. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de recharge, ça se rapproche de la réalité du temps restant. Au départ, non. C'est aléatoire. C'est en fonction de la température de la batterie. Elle va se réchauffer en se chargeant, en étant en charge. Donc, après, ça raccourcit la durée. Et si vous interrompez la charge à 80 %, alors là, c'est vous qui raccourcissez la durée, c'est certain. quitte d'énergie restante ainsi que de la puissance délivrée par la borne de charge. Ce témoin, quant à lui, indique que le véhicule est relié à une source d'alimentation. À la fin d'une charge complète, le témoin Z2 est vert. Notez que si le témoin Z2 s'est le vent rouge, c'est la... Ah, parenthèse. Excusez-moi, sur la longueur des vidéos, c'est nécessaire. Vous avez vu que, sur une de mes vidéos, à Bar-sur-Aube, je ne sais plus quel numéro, la borne est en défaut. En fin de compte, c'est la zoé qui mesure la qualité de la terre. Il faut savoir que la terre, dans une maison, c'est primordial. Toutes les maisons, tous les appartements sont équipés d'une terre. S'il y a un courant de fuite, ça passe par la terre. Mais quand ce sont des conditions climatiques comme on a connu cet été, que l'on va connaître à nouveau, avec des sécheresses énormes, la terre se craquelle. Vous avez vu, même les routes à la campagne, elles s'ouvrent en lieu. Ah oui, sur les vidéos routières que je fais, on voit la route le long du lac qui s'ouvre en deux. Ça coûte cher à réparer tout ça, à remettre en état. Mais dans les maisons, ce qui se passe en sous-bassement, c'est que la terre s'assèche en profondeur. Et la terre a besoin d'humidité. Cette fameuse prise, enfin, ce piquet de terre qu'on enfonce en terre, c'est du cuivre en général, ou un sope du galva, enfin, je ne sais plus, enfin, un matériau solide, conducteur d'électricité. Il faut que l'humidité puisse disperser cette énergie dans le sol. Si la terre est trop sèche, il n'y a rien qui se libère, ou pas grand-chose. Et la voiture le mesure par sécurité. Ça s'appelle une résistance. Et la zoé est très fine dans cette mesure. Très sensible. Tant mieux pour nous. Il y en a qui vont critiquer, mais moi, je ne trouve pas. Ils ont même élargi la tolérance. Parce que par un moment, au début, ça disjonctait de peur. Ah non, maintenant, ça va, ils ont mis une tolérance plus large, toujours en étant en sécurité. Dans ces cas, alors, si ça s'allume en rouge, si c'est la même, je le dis bien, si c'est le même système de sécurité que la zoé actuelle, il faut réagir vite. Il faut s'assurer que la charge se met bien en route avant de sortir de la voiture. Parce que la zoé mettra peut-être 30 secondes à dialoguer avec la borne, mesurer la terre, si tout est en condition pour lancer la charge. Et si vous quittez la voiture, comme moi, ça m'est arrivé trop rapidement, vous avez trop confiance au système d'installation qui était fait dans le privé, dans un magasin comme où c'est que j'ai été, peu importe, ah oui, mais la terre a changé. La terre est trop sèche, donc la résistance n'est pas bonne. La voiture se met en défaut. Il faut attendre une demi-heure portière fermée, je dis bien portière fermée verrouillée, pour que le système informatique de la zoé libère les sécurités. Ce sont les conditions pour repartir. Donc c'est pour ça qu'il est important de réagir vite pour éviter que la sécurité de la zoé, il y a une temporisation quand même, se mette en route. Voilà, c'est important, c'est quand même de grosse intensité. Tout est fait pour qu'on soit en sécurité. Il y a des petites contraintes, mais bon, ils ne sont pas liés à la voiture. C'est des problèmes, c'est lié à l'installation. Les fameuses bornes. signifient qu'il y a une anomalie de fonctionnement. Vous devez alors faire appel à un représentant de la marque. Ben non, c'est un autre problème, ça. C'est ce que j'ai connu sur ma zoé, quand la petite pompe à eau du moteur électrique était tombée en rade, enfin, c'est la pompe à eau qui a émis l'électronique en défaut, sans immobiliser la voiture. Je pouvais rouler avec, il n'y a pas de problème, sauf qu'il n'y avait plus de petite pompe à eau qui... Est-ce qu'elle tournait ? Est-ce qu'elle tournait pas ? La pompe à eau qui a mis l'électronique en défaut. Mais on ne m'a pas dit si elle tournait toujours. Vous voyez, une pompe d'aquarium, ben, ça ne me l'a pas dit. J'espère qu'elle tournait toujours. Ben, je pense que oui. Et donc, du coup, on voit la sensibilité d'un système comme celui de la zoé. Pour débrancher le cordon, procéder toujours dans l'ordre suivant. Déverrouiller le cordon de charge en appuyant... Voilà, 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 non, 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 non. Quand la charge est en cours, ah, oui, bon, je nuance mes propos. Si la charge est terminée, comme c'est indiqué sous la vidéo, d'accord, on libère. Mais en principe, on libère, on arrête la charge sur la borne, parce qu'on n'arrivera pas à 100%, de toute façon, c'est beaucoup trop long. Le dernier pourcent, le temps à passer là-dessus, sur le dernier pourcent, c'est un pourcentage d'équilibrage. Donc c'est extrêmement long. On n'attend pas sur une borne. On coupe avant. Il faut bien couper l'alimentation électrique sur la borne. Vous arrêtez le compteur, en quelque sorte, depuis la borne et pas sur votre voiture. Ne déverrouillez pas votre voiture la prise d'abord et la borne après. Il y aura des problèmes. La borne peut même se mettre en court-circuit et la personne qui est derrière ne pourra pas s'en charger. Allô, elle savait ? Ben oui, c'est comme ça. Donc il faut faire attention à ce qui est dit là. Toujours la borne d'abord, la voiture après. Sur ce contacteur, vous disposez de 30 secondes pour le débrancher avant qu'il ne se verrouille de nouveau. Quand on recharge à la maison, ce n'est pas un problème parce que les voitures sont rechargées toujours à 100%. Donc là, évidemment, on ne va pas arracher la prise murale de la maison pour ensuite débrancher la voiture. On débranche tout simplement comme c'est indiqué là la borne depuis la voiture. Et ce fameux petit bouton il nous manque là. Si c'est pas mal foutu, ça va encore un truc qui est vraiment bien. Fermez les clapets puis la trappe de charge en effectuant un appui pour la verrouiller. Enfin, débranchez le cordon de la source d'alimentation puis rangez-le dans le coffre. Notez que vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule tant que celui-ci est branché au cordon de charge. Ça, c'est un test vérifié dans le contrôle technique. Il vous demande le cordon de recharge comme si vous passez un contrôle technique avec un véhicule électrique. Pensez toujours à emmener votre cordon de recharge avec vous type 2 pardon parce que la personne qui contrôle la voiture a déformation et doit, elle, brancher votre câble sur le nez de la voiture et mettre en route la voiture marche avant marche arrière pour être sûr que la voiture n'avance pas. Si elle avance, il y a un problème de sécurité. Là, votre voiture ne passera pas le contrôle technique. Il y a un problème quelque part. Donc voilà, je vais finir cette vidéo. Cette vidéo-là, elle est longue, je suis désolé, mais bon, il y a tellement à dire. Vous avez des commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501